Nous allons fêter la réunification de la ville de Jérusalem. En effet, après 2000 ans d'exil, nous avons pu retourner en Erette Israël, mais pas seulement en Erette Israël, pas seulement en Israël, pas seulement avoir un état depuis 1948, mais aussi nous avons pu récupérer la ville de Jérusalem. Il est clair qu'une personne qui ne connaît pas l'histoire, alors a des difficultés de voir les miracles. Si on arrive à étudier l'histoire, l'histoire qui s'est passée avec les Juifs qui ont décidé un beau jour depuis plus de 150 ans de retourner en Erette Israël pour reconstruire un pays, alors on peut voir Yad HaShem, Laman HaKadosh Bochou. Même dans l'histoire de Pourim, lorsque l'histoire de Pourim s'est finie, Esther et Mordechai ont supplié les sages du Sanhedrin de rentrer l'histoire du Pourim dans le canon biblique. Pourquoi ? Parce que les Chachamim de l'époque, les sages de l'époque, avaient du mal à voir dans l'histoire de Pourim la main d'Hakadosh Bochou, parce que la main d'Hakadosh Bochou était cachée. Et plus la main d'Hakadosh Bochou est cachée, il est plus difficile de voir la main d'Hachem agir. Le Rav Kouk fait un jeu de mots que le mot Historia, il écrivait le mot Historia, qui veut dire histoire qui a été pris de l'anglais, il a été mis dans le langage en hébreu contemporain, en hébreu moderne, il dit Historia, c'est Esther Ya. C'est quoi Esther ? C'est ce qui est caché. Ya, Yudke, c'est le nom d'Hakadosh Bochou. Hachem se cache à travers l'histoire. Et ce n'est pas à par hasard que Hakadosh Bochou, par Moshe Rabbeinu, nous transmet l'enseignement suivant. Binu Shenot Dorvador. Contemple les années des générations. C'est-à-dire étudier l'histoire, voir comment Hakadosh Bochou agit dans l'histoire. Une personne qui est capable de voir Hachem agir dans l'histoire, c'est une personne qui a une grande émouna. Que même dans les choses les plus obscures, les plus cachées, il arrive à deviner le divin se faufiler un chemin et faire avancer la libération du peuple d'Israël. Au niveau de l'histoire, il faut savoir qu'on a eu l'État, la création de l'État en 1948. Mais malheureusement, la moitié d'Hérette Israël était sous l'Empire jordanien. Ils étaient empris par le gouvernement jordanien, la royauté jordanienne qui a été créée en 1922. Ils ont fait la conquête d'une partie de l'Hérette Israël. Dans cette partie de l'Hérette Israël, qui était la Judée et Samarie, la vieille ville de Jérusalem et toute la partie est de Jérusalem, la partie sud de Jérusalem, c'est-à-dire Hevron, tous ces territoires qui étaient occupés par les Jordaniens, ils ont été en fait occupés depuis l'an 1948 jusqu'en 1967. Yerushalayim était sous occupation jordanienne. Si les personnes qui connaissent Jérusalem, ils savent que Jérusalem, on arrive à Jérusalem, on a la Tachana Merkazite, on continue, on arrive au centre-ville, on est à la grande rue Yafo, la rue de Jaffa, et au bout de cette rue de 1948. En 1967, ils auraient pu se retrouver devant un mur. Pas le mur de lamentation, mais le mur sur lequel il fallait pleurer, c'était la frontière. Le mur de frontière qui nous séparait entre, d'un côté, le nouvel État hébreu et de l'autre côté, pas l'État arabe. Et là, l'État jordanien. La Jordanie avait conquis toute cette partie. Or, ce qui est très étrange, depuis 1948 ou 1967, où la Jordanie avait conquis cette partie d'Israël, aucun arabe qui habitait Jérusalem ou qui habitait la Judée et Samarie, et aucun arabe n'a demandé l'indépendance, n'a demandé de faire un État libre, se libérer du joug jordanien. Tout allait bien, on est sous la Jordanie, on est des Jordaniens, tout va très bien. En 1967, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En 1967, le monde arabe s'est lié ensemble, on trouvait une unité, dans le seul but de détruire le petit État hébreu, qui se résumait à une petite partie de terrain. Et ils ont décidé de menacer l'État hébreu d'extermination. Il y avait Nasser, qui était président de l'Égypte, qui menace l'État hébreu d'être anéanti. Et il fait une erreur. C'est quoi l'erreur qu'il va faire ? C'est qu'il va s'avancer dans le Sinaï, alors que c'était une zone internationale, et il va aller à l'encontre des droits internationaux, des lois internationaux, des accords internationaux. Il rentre dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï, et il met ses forces armées face à la frontière israélienne. Et l'israélienne se sent en danger, et il appelle à la... C'est ce qu'il appelle un Tzav Shemuné, en alerte de guerre, il appelle tous ses soldats de réserve. Et on attend. Quand est-ce que ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est passé le jour de l'anniversaire de l'indépendance d'Israël, en 1967. En date... La X, c'est le 15 mai 1967, en date hybride, c'est le He-Beya-Tashkaz. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que s'est-il passé ? Pourquoi ce jour-là a été choisi par Nasser de faire la conquête du Sinaï pour menacer l'État hébreux ? L'histoire qui est racontée est la suivante. L'histoire se passe dans les yeshivas de Merkaz Arav. On est le soir de Yom HaTzmaut, du jour de l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, dans la fameuse yeshiva de Merkaz Arav, Jérusalem, qui est la yeshiva du Rav Kouk. Et le Rav Zihouda Kouk donne sa dracha, le jour de Yom HaTzmaut. Et il dit, « Mouh HaShem, ça fait 19 ans que nous avons l'État d'Israël. » Alors que l'État d'Israël, sur papier, il aurait pu durer 3 jours, 4 jours. Ça ne tenait pas, c'était impossible. On était si peu nombreux face à des centaines de millions d'ennemis. « Mouh HaShem, à Kadosh Bouchou, nous a donné la réussite. » Et pendant 19 ans, nous sommes là. Mais il va commencer à crier et dire la chose suivante. « Et Shrem, la ville de Naplouz, vous l'avez oublié ? » La ville de Shechem, c'est la ville où est enterré Yosef. Yosef, le fils de Yaakov, celui qui nous a protégés quand on était rentrés en Égypte, il s'est occupé de nous. Nous, on l'a laissé tomber aux mains des Jordaniens. Et ça fait 19 ans qu'il est dans les mains de nos ennemis, les Jordaniens. Et la ville de Hevron, vous l'avez oublié ? La ville de Hevron, c'est là où sont enterrés Adam et Ève. On les a oubliés ? Ça fait 19 ans qu'on les a laissés dans les mains des Jordaniens, dans la ville de Hevron. Et Yerushalayim, vous l'avez oublié ? Est-ce qu'on a pu oublier la ville de Yerushalayim, de Jérusalem ? Ça fait depuis 1948 à 1967 qu'il était impossible de rentrer dans la vieille ville de Jérusalem occupée par les Jordaniens. Le kotel, le mur, ça fait déjà 19 ans qu'aucune personne n'a pu aller prier au mur. Ceux qui connaissent un peu la topographie de Jérusalem, lorsqu'on monte la rue de Ben Yéhouda, il y a une tour, un immeuble de 22 étages. En haut de ces 22 étages, on avait la possibilité, on a toujours la possibilité de voir le mont du temple, de voir le kotel. Et de 1948 à 1967, les gens montaient là-haut pour faire ce qui s'appelle la kriya. La kriya s'est déchirée, ses vêtements, en signe de deuil. Parce qu'ils voyaient le kotel qui n'était pas entre nos mains. Et ils pleuraient la destruction du Beit HaMilash, la destruction du temple. Et cette même nuit, à la yeshiva de Merkazarav, on se rend compte que c'est sûr qu'il y a le Yom HaTzmoud, c'est sûr qu'on remercie la Kaddash d'avoir un état, mais un état, l'état d'Israël, sans Yerushalayim, il y a un manque, un manque énorme. Ce même soir, pas très loin de la yeshiva de Merkazarav, il y avait une femme qui faisait un concert. Et elle va commencer à chanter une chanson en l'honneur de Yerushalayim. Cette personne s'appelle Naomi Shemmer, et elle va chanter le chant de Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim d'or et de lumière. Lorsqu'elle se chante ce chant-là, elle écrit dans les paroles, « Yerushalayim est isolé, Yerushalayim est seul, plus personne ne va sur le mont du Temple, etc. » Elle a éveillé le peuple, à leur niveau, à vouloir de nouveau Yerushalayim. Le lendemain dans la journée, Nasser, président d'Egypte, fait avancer ses chars, et commence le début d'une semi-déclaration de guerre, qui va entraîner trois semaines plus tard la guerre des Six Jours, et nous revenons à Yerushalayim. Nous retournons et nous retrouvons le côté-là. Lorsqu'on étudie l'histoire, on voit des événements qui font que... On voit la main d'Akadosh Bouchou qui était cachée. Kadosh Bouchou nous a rendu Yerushalayim. À Kadosh Bouchou, quand le peuple retrouve cet amour pour Yerushalayim, alors on retrouve Yerushalayim. Yerushalayim, c'est une ville sur laquelle David Améler, le roi David, dit « Ir Shechoubrala Yardav » Une ville qui fait tout le monde ami, qui fait tout le monde un. Une expression très connue que personne à Yerushalayim n'a trouvé, ne manquait de place à Yerushalayim. On se sentait unis à Yerushalayim. Et les Chachamim se sont posé la question, les rabbins de notre génération se sont posés la question « Pourquoi Akkadosh Bouchou nous a donné Yerushalayim seulement après 19 ans ? Il aurait pu nous donner, lors de la création de l'État d'Israël, on aurait eu Jérusalem. » Ils expliquent la chose suivante. À l'époque de 1948, le âme Israël n'était pas encore assez uni. On n'avait pas une armée unie, on n'avait pas un peuple uni. Lorsqu'on est arrivé en 1967, lors de la guerre des six jours, alors le peuple était uni. On avait une seule armée, un seul État, un seul gouvernement uni pour retrouver ce qu'Akkadosh Bouchou nous gardait comme cadeau. Yerushalayim, nous l'avons récupéré. Shechem, où est enterré Yosef, nous l'avons récupéré. Et Hevon, où est enterré nos pères, nous l'avons récupéré. Et c'est pour ça que le Cafret Béyar, le 28 Iyar, a été fixé par le grand rabbinat d'Israël comme un jour, pour remercier Akkadosh Bouchou, nous a permis d'être sauvés de la grande menace qui était lors de l'époque de la guerre des six jours. Et nous le remercions de nous avoir donné la réussite et de nous avoir sauvés de la main de nos ennemis. Koltouf et Yom Yerushalayim Samer. Sous-titrage ST' 501